Dans cette nouvelle vidéo de la série sur comment utiliser GoAiLevel et comment le paramétrer correctement, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour créer les différents tunnels de vente, les pages de capture, les formulaires d'inscription, l'A-B testing, l'ajout au domaine, ainsi que où placer les différentes choses. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo, il y a beaucoup de contenu à voir, donc on va essayer d'aller assez rapidement. Par contre, pour commencer, il y a un point qui est très très important à comprendre, je vais vous faire un schéma d'abord pour vous montrer à quoi ça ressemble, et ensuite on revient sur GoAiLevel. Alors, GoAiLevel, comment ça fonctionne ? C'est qu'on va envoyer du trafic, donc ça peut être la publicité, ça peut être vos posts sur Instagram, vos liens sur YouTube, n'importe où. Votre trafic va arriver sur une page. Donc, on va prendre un exemple où on a un tunnel qui fait page d'inscription, vidéo, formulaire de rendez-vous et page de confirmation. Il y a d'autres possibilités de faire des tunnels, il y a des tunnels de webinaire, il y a plein de tunnels, des pages de vente, etc. Mais dans l'exemple, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir l'étendue de ce qui est possible avec GoAiLevel. Vous avez ici, dans le trafic, vous envoyez le trafic vers une page de capture, et là, il y aura un formulaire d'inscription. Donc, dans un premier temps, vous allez créer une page. Et dans un deuxième temps, vous allez créer aussi le formulaire d'inscription, là où les gens vont mettre leurs informations pour qu'ils puissent remplir ce formulaire. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs formulaires disponibles sur GoAiLevel que vous allez pouvoir mettre sur les différentes pages au fur et à mesure. Et ensuite, ces formulaires vont être rattachés à différentes actions. Vous avez ensuite la page suivante où vous avez potentiellement une vidéo. Vous allez pouvoir mettre une page vierge avec un emplacement pour une vidéo, par exemple. Et vous allez avoir aussi, pour la prise de rendez-vous, un formulaire où les gens vont pouvoir sélectionner l'heure et la date où ils veulent prendre rendez-vous. Et ils vont remplir un formulaire de questions pour pouvoir obtenir ce rendez-vous et prendre une action, comme réserver un jour, une heure, remplir des questions par rapport à la prise de rendez-vous, et donc booker le rendez-vous. Et ensuite, vous avez une page de confirmation. Donc, je répète, il y a d'autres types de tunnels qui existent. Ça, c'est vraiment un exemple pour qu'on voit l'ensemble des éléments nécessaires pour le tunnel de vente. Donc, une fois qu'on a dit ça, on revient sur GoAiLevel ici. Et pour se rendre dans la partie tunnel et la partie formulaire, ce qu'il faut aller faire, c'est cliquer dans la partie site. Sur le côté à gauche, ici, on clique sur site. Une fois qu'on est là-dedans, on a donc la partie tunnel, la partie site web, la partie formulaire ici. Et donc, on va commencer par la partie tunnel. Si on veut créer un nouveau tunnel, vous allez pouvoir voir dans l'interface ici qu'il y a une section pour créer des dossiers et des sections pour créer des tunnels. Si on veut créer un dossier, on va dire par exemple, ça, c'est notre dossier pour les VSL. On peut créer un dossier qui s'appelle VSL. Et donc, on peut créer des dossiers pour organiser nos tunnels à l'intérieur. Donc, maintenant que j'ai ce dossier-là, je peux créer un nouveau tunnel. Et lui, je vais l'appeler... On peut prendre des templates qui existent, mais on peut aussi prendre des fichiers à partir de rien. Donc, par exemple, je prends de 0, ici. Je vais appeler ça VSL, mais je peux aussi utiliser les templates si je veux. Donc, je fais créer ici. Et donc, là, quand j'ai créé, pour revenir en arrière sur le menu principal, j'ai un petit bouton qui s'appelle retour en arrière, en haut à gauche, ici. Une fois que je suis là-dedans, pour mettre mon tunnel dans le dossier VSL, il suffit de cliquer sur la partie, les trois petits points qui sont ici, déplacer vers le dossier, choisir le dossier et le déplacer. Une fois que c'est correctement déplacé, on peut revenir dans le dossier VSL, ici, et cliquer là-dedans pour pouvoir le modifier. Donc, là, le dossier est vide. Il n'y a rien d'actif dessus pour l'instant. Il y a plusieurs petites fenêtres qui sont ici. On va commencer par la première page. Donc, pour créer une page, c'est très simple. On peut faire « Add new step », ici, pour créer une page. Ici, on va dire que c'est une page de capture. Une page de capture, comme ici. Si vous connaissez déjà System.io ou ClickFunnels, par exemple, des fois, ils vous demandent de définir la condition de la page. Est-ce que c'est une page de vente ? Est-ce que c'est une page de capture ? Et du coup, ils vous restreignent à faire des choses sur certaines pages que vous ne voulez pas forcément faire. Donc, ça veut dire qu'ici, vous n'avez pas de restriction par rapport au statut de la page. Vous pouvez faire une page, en fait, qui est libre. C'est une page qui est vide. Et on va lui donner, en fait, un attribut plus tard. Si vous avez un tunnel à partir de ClickFunnels, vous pouvez importer directement un tunnel via ClickFunnels, ici. Et ça va le recopier dans Go High Level. Donc là, je vais créer une page de capture. Donc, je fais « Créer l'étape du tunnel ». Et donc, j'ai ma première étape qui est ici. Là, ce qu'on peut faire, c'est que si on a d'autres tunnels qui existent déjà, on peut faire « Use existing » pour utiliser déjà une copie d'ailleurs pour pouvoir l'implémenter ici. Dans notre cas, nous, on n'a rien. Donc, on fait « Créer à partir d'un blanks ». Là, ça va ouvrir, en fait, la section « Builder », la section « Bâtisseur de Go High Level » où vous allez pouvoir, simplement, en fait, créer votre page avec un drag and drop classique. Donc, en haut à gauche, vous avez ici différentes options. Vous pouvez ajouter des éléments. Donc, d'abord, vous ajoutez une section. Dans la section, vous mettez des lignes où vous allez pouvoir placer vos éléments. Dans ces lignes-là, vous allez pouvoir mettre des éléments qui sont des titres, des paragraphes, des bullet points, des boutons, des formulaires, des catégories de navigation, des images, des calendriers, etc. Donc, on peut faire plein de choses avec ça. Des progress bar directement qui sont ici, des timers, des moyens de faire des paiements, etc. Donc, tout est intégrable directement ici. Vous avez aussi une section pour mettre le code. Maintenant, vous avez aussi la partie « Global section ». Là, vous pouvez enregistrer des sections pour les utiliser ailleurs ensuite. Vous avez des templates, etc., etc. Vous avez aussi des templates de boutons qui existent, des templates de social media qui existent aussi, certaines images que vous pouvez utiliser aussi. Mais le but, c'est de pouvoir créer ses propres choses. Mettons, ensuite, vous avez la section « Layer ». La section « Layer », en fait, c'est de dire, voilà, chaque page contient des catégories. Et dans ces catégories, on va pouvoir retrouver différents embranchements. Donc, en fait, dans la grosse page, en gros, il va y avoir des sections. Et dans ces sections-là, il va y avoir plusieurs éléments. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir mieux organiser vos pages à vous. Prochaine étape, c'est la partie « Pages ». Donc, là, vous avez la partie « Pages » qui est actuellement. Et quand vous allez pouvoir créer plusieurs autres pages, vous allez pouvoir éditer les pages directement en passant de l'une à l'autre. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, ici, si je fais une section, je mets donc une section. Je peux maintenir le clic et la glisser à l'intérieur. Voilà. Là, pour remplir la section, il faut que je clique sur « Row » ici. Et j'ajoute une section, donc une colonne ici. Et donc, en plus, je peux cliquer sur « Éléments ». Et donc là, je vais mettre, par exemple, un titre. Je peux cliquer, je peux écrire, voilà, « Titre page de capture », par exemple. Et donc, les éléments sur le côté, là, sur le côté ici, c'est les différents éléments que vous allez pouvoir sélectionner pour modifier. Donc, quand vous sélectionnez une section, par exemple, la section ici, ça va me donner toutes les informations nécessaires pour mettre à jour la section. Donc, j'ai des documents avancés ici, avec la visibilité que pour téléphone ou que pour ordi ou pour les deux. Si je clique sur ça, la visibilité sera que sur téléphone, donc ça disparaît. Et donc là, mettons que je clique en dehors de ça, comment je fais pour retrouver ma section parce que je les ai activées sur l'ordi ? Je clique sur la partie « Layer » en haut ou « Calque ». Je clique sur « Pages » ici et je clique sur ma section qui est là. Je fais « Cliquer » « Éditer ». Et donc là, je peux retrouver ma section si elle a été perdue et qu'elle est plus visible. Donc là, je peux remettre la visibilité. Ça, c'est pour vous montrer un peu les détails qui sont là. Donc là, par exemple, pareil, le titre, je peux changer mon titre. Voilà, titre de page de capture. Je peux changer l'opacité du titre pour le mettre moins fort, plus fort. Je peux changer son spacing, donc de ses lettres ici. Je peux changer l'alignement de la page. Je peux changer la taille de son texte. Je peux aussi changer la taille du texte uniquement sur téléphone. Et donc, par exemple, ici, vous avez la vision en haut, la vision ordi en haut ici. Et la vision téléphone ici en bas. Je continue. Je peux mettre donc la variable de la taille de la police ici directement. Je peux aussi choisir que quand les textes sont en « Bold », ils vont être en… Quand ils sont en gras, ils vont être en bleu. Donc, par exemple, si je prends une section ici, je la mets en gras. Donc, en fait, on peut sélectionner le texte qui est ici, changer sa police ici par exemple, et ensuite le mettre en gras. Et là, il va être en bleu parce qu'il est en gras. Voilà. Pareil, je peux donc aussi rattraper mon margin là. Si je veux mettre plus d'espace à droite ou à gauche, je peux le gérer ici. Ensuite, j'ai une section « Animation » en haut, où par exemple, à l'ouverture, je peux faire en sorte que le texte apparaisse. Donc, par exemple, quand la page va s'ouvrir, le texte va apparaître comme ça avec un zoom, ou bien il va bouger comme ça. Tac. Vous pouvez faire plein de choses différentes. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas, je ne conseille pas de forcément utiliser ça trop souvent. Ça peut vite faire un petit peu catchy. Certains trucs sont intéressants comme par exemple le flip ici, ou bien par exemple, bon, peut-être pas tous les éléments sont forcément très intéressants, mais par exemple, celui-là, par exemple, le zoom peut être intéressant. Sinon, vous mettez juste « Clear » pour enlever l'animation. Tac. Donc ici. Si vous cliquez sur « Avancer » en haut, vous pouvez aussi mettre des ombres sur vos textes. Vous pouvez aussi créer une bordure, vous pouvez créer un plus grand espace, etc. sur le texting. Donc c'est assez ajustable sur la partie textuelle de GHL ici. Si je reviens sur la partie en haut, la prochaine étape, c'est la partie « Tracking ». Donc là, c'est là où vous allez pouvoir installer vos codes de pixels, vos codes de Google, etc. Vous avez directement votre « Tracking Head » ici, et le « Tracking Footer ». Dans les prochaines vidéos de GHL, on verra tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez ici la typographie de la page, donc quelles typographies en général vont être utilisées. Donc si vous voulez utiliser que tous vos titres soient en Montserrat et votre contenu paragraphe soit en LATO, vous pouvez le définir ici. Ou bien vous pouvez manuellement changer ici le titre comme vous avez besoin ici, sans que ça change les éléments de la typographie générale. Si vous voulez changer pareil l'image de fond ou la couleur de fond de tout le tunnel, vous pouvez donc cliquer ici pour changer l'image et la couleur de fond de tout le tunnel. Si c'est pour le tunnel global, ça va mettre sur tout le tunnel, mais si vous prenez une section en particulier et vous dites que la section est en blanc, alors la section sera en blanc, mais le tunnel général sera en noir. Et là, vous pouvez mettre zéro si vous voulez enlever la couleur. Ensuite, la prochaine étape, c'est la section pop-up. La section pop-up, c'est donc qu'est-ce que vous allez mettre dans le petit pop-up qui va apparaître. Donc si maintenant vous ne mettez pas vos formulaires directement actifs, vous avez la possibilité de pouvoir créer un pop-up qui va apparaître quand on clique sur un bouton ou quand le client ou le prospect va vouloir sortir de la page. Donc si on clique sur pop-up setting au-dessus, on peut dire que le pop-up est désactivé ou bien qu'on peut cliquer que quand on clique en dehors du pop-up, il se désactive. Et on peut aussi gérer sa taille ici avec par exemple un pop-up plus petit, plus large, etc. Voilà, voilà. Est-ce qu'on veut mettre le pop-up qui apparaît quand la personne essaie de sortir ? Oui, donc on l'active ici. Advanced, on peut gérer un petit peu la couleur du tour. Donc pareil, si on fait en couleur vert au tour, on peut gérer la border de ce truc-là. Donc voilà, vous pouvez jouer un petit peu avec ça par rapport à ça pour faire un pop-up qui fait du sens. Et si vous voulez revenir en arrière, vous cliquez sur la partie qui est ici. Prochaine section, c'est la page SEO. Donc là par exemple, si vous allez ici dans le content, vous allez pouvoir écrire ici titre, par exemple page de capture client. Par exemple, vous allez pouvoir ici écrire le nom qui va apparaître en fait dans la section qui est en haut ici, qui va être le nom du titre de la page qui va apparaître en haut. Et donc ça, c'est important de le modifier pour ne pas avoir seulement marqué page de capture, mais genre par exemple inscription webinaire, par exemple, ou inscription masterclass. Et là en fait, ça va être écrit en haut dans les différents éléments et vous faites update SEO. Prochaine étape, le preview des custom codes, ça on n'en a pas besoin pour ici. Cookie consent, on n'en a pas besoin pour ici. Et pour l'instant, ce sera OK. Donc là, pareil, vous allez pouvoir ici cliquer dans le milieu au centre ici pour chercher les différentes pages s'il y en a plusieurs. Et donc pour enregistrer vos modifications et les lancer, vous faites simplement cliquer sur la partie publique en haut ici. Là, vous allez voir, il vous demande en fait, est-ce que vous voulez mettre un domaine quand c'est la première fois ? Mais pour l'instant, on va juste faire save le temps que le domaine soit actif. Une fois sorti de la page, ce que vous pouvez faire avec cette page-là, en fait, c'est d'éditer la page en cliquant ici pour revenir sur le module de l'édition. Donc comme ceci. Ensuite, on va avoir une section pour pouvoir changer l'URL de la page en particulier. Donc cette partie-là, cette page-là, parce qu'on voit que sur le côté, il y a un A-B test. Donc si on veut changer l'URL de la section A, on peut changer ici l'information directement à ce niveau-là. Si on veut supprimer cette page-là, on peut cliquer sur Delete Funnel Step. Et là, il faut écrire le mot Delete pour supprimer, ce n'est pas simple. Et ensuite, si vous voulez dupliquer cette page en particulier, vous pouvez aussi cloner l'étape du tunnel. Et vous pouvez soit le cloner dans un autre endroit d'un tunnel, soit vous pouvez cloner directement dans le tunnel ici pour pouvoir faire une page correspondante. Donc voilà, au niveau de cette page-là. Si jamais vous voulez, par exemple, ajouter des produits, comme des produits à vendre, ça sera là-dedans que vous allez pouvoir mettre ça. Si vous faites du e-commerce, si vous vendez des places pour un webinaire ou une place VIP ou quoi, vous pouvez mettre les produits directement là-dedans. Et dans Publishing, ça va être pareil, le lien de la page. Ensuite, à ce niveau-là, au niveau des stats, vous allez pouvoir avoir les statistiques. Donc là, en fait, quand vous rentrez ici, si vous mettez un formulaire sur cette partie-là, vous allez pouvoir avoir votre taux d'inscription qui va apparaître. Donc le total de nombre de visites qui apparaît ici, le nombre de personnes qui vont s'inscrire et le pourcentage d'inscription qu'il y a par rapport au nombre de visites. Pareil, si vous avez des ventes, ça va s'afficher ici sur la partie sales. Et pareil, si vous avez des pages previews, etc., ça va s'afficher ici. Vous avez aussi ici un sélecteur de date. Donc si vous le regardez, par exemple, du 1er juin au 1er juillet, vous faites confirmer. Et là, ça va vous donner les stats sur la période correspondante. Pareil pour la partie sales, vous pouvez ici vérifier vos différentes ventes là-dedans. Et la partie importante, ça va être la partie setting. La partie setting qui est ici, vous allez pouvoir nommer votre tunnel. Donc si vous changez le nom ici, ça va changer le nom qui est là. Vous allez pouvoir ajouter un domaine. Donc si vous regardez les précédentes vidéos qu'on a fait sur la chaîne ou dans la section où vous êtes, vous allez pouvoir ajouter votre nom de domaine. Et qu'une fois que c'est fait, vous allez pouvoir choisir le nom de domaine que vous voulez utiliser. Et l'utiliser ici pour pouvoir l'ajouter. Ensuite, la section favicon, c'est quand vous voulez ici mettre l'URL de votre icône pour apparaître dans les recherches Google en haut, dans les onglets en haut, pour que ça apparaisse en tant qu'image. Et la partie head tracking ici, c'est la partie la plus importante parce que vous allez pouvoir mettre votre code pixel de méta, de TikTok, de Snapchat, de je ne sais quoi, Google, comme vous voulez. Tous vos codes de tracking et vos codes que vous voulez mettre dans la section head, la section en tête de votre site, pourra être ici. Quand vous le mettez ici, ça va le mettre sur toutes les pages qui appartiennent à la section VSL ici. Donc vous pouvez mettre un code pixel directement là-dessus et il va s'appliquer sur tout. Et pareil, si vous avez besoin d'un code dans le core, ici dans le body, vous pouvez le mettre là-dedans. Ensuite, si vous voulez mettre les paiements actifs sur cette page-là, vous laissez ça activer. Et ensuite, pour activer, vous faites save. Et donc là, maintenant, quand vous arrivez sur la page de capture, quand vous avez mis le domaine, vous avez pu directement avoir le domaine qui apparaît ici et la section page de capture. Pour changer l'URL qui est ici, il suffit de cliquer sur le petit trou qui est là, hop, et on peut changer l'URL qui est ici pour mettre par exemple inscription, hop, pas de majuscule, inscription, ici, et on fait update page. Et donc là, ça va changer l'URL qui est ici, vous allez pouvoir prendre cette URL-là et l'envoyer sur vos différentes publicités, vos différentes pages, etc. Maintenant, dans le cadre d'une procédure d'inscription, vous allez vouloir faire un AB test, donc faire avec un URL, faire en sorte que l'URL renvoie vers deux pages différentes pour tester le taux de conversion entre deux pages. Pour faire simple, vous allez pouvoir créer un design sur celle-là, et si vous voulez créer une variation, cliquez sur créer variation ici, et vous allez pouvoir utiliser la fonction dupliquer la page de contrôle. Vous pouvez soit créer une nouvelle page de zéro, ou soit utiliser une page qui vient d'un autre tunnel. Dans notre cas, nous, on va dupliquer la page de contrôle qui est ici, on va dupliquer la page de contrôle, et donc la page de contrôle a été dupliquée, et donc là, on a une page de variation. Si on veut changer celle-ci, on va dans éditer, et on fait les modifications nécessaires si on en a besoin, et ensuite on fait publish. Là, maintenant, on revient en arrière, et donc on a deux pages qui sont indépendantes et qui ont leur propre URL. Donc l'URL principal, c'est bien celui-là que vous allez envoyer en publicité, et ensuite, vous allez avoir ici la fonction pour pouvoir choisir l'URL de la page A et de la page B. Donc moi, je vous conseille toujours de prendre comme bonne mesure d'appliquer le même URL que la page principale, mais de mettre un tiré, donc par exemple tiré A, pour dire que celle-ci, c'est la page A, par exemple. Mettre à jour la page, et donc changer celle-ci, et là, ça va mettre un numéro de page aléatoire, juste pour pouvoir définir que c'est indifférente, et donc changer celle-ci et mettre B. Comme ça, vous restez clean dans vos façons de faire des A-B testing. Maintenant, pour que l'A-B testing commence, il faut le lancer. Donc là, on va dire qu'on veut que 50% du trafic aille sur cette page-là, 50% aille là-dessus, comme ça, en fait, on fait un vrai test, et on voit laquelle convertit le mieux, et laquelle on garde dans le temps. Donc on fait appliquer. Donc là, quand on applique, ça va nous dire, effectivement, c'est bon, l'A-B testing est lancé, donc à partir de maintenant, ça va commencer à comptabiliser l'A-B testing. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer un formulaire que les gens peuvent remplir pour pouvoir s'inscrire ? Il faut aller dans la section en haut qui s'appelle Formes, et donc là, on va dans Builder, ici, et donc on va pouvoir créer un formulaire d'inscription pour que les gens puissent s'inscrire. Dans le formulaire qui est ici, on fait Ajouter un formulaire, et là, on va avoir un formulaire de base qui va apparaître devant nous. On peut renommer le formulaire en haut, donc là, je vais l'appeler par exemple Formulaire VSL, et donc comment est-ce qu'ils fonctionnent ? C'est très simple, il suffit de cliquer sur les boîtes pour les activer, ici, et on peut les rendre obligatoires, par exemple, ici. Si on veut changer le contenu de ce qui est marqué ici, pour le mettre en français, on écrit donc, par exemple, ici, Prénom, en dessous, Prénom, aussi. Et par contre, très important, vous ne touchez pas à la section qui s'appelle Query Key, parce que c'est cette section-là qu'on va pouvoir définir comme étant le prénom de la personne quand on fera un email ou pas. Donc, on doit laisser la section First Name en anglais, ici, dans la partie Query, parce que nous, on veut juste changer la façon dont c'est montré à l'écran, Label et Placeholder. Donc, si vous voulez avoir le prénom de la personne, vous mettez ça. Si vous voulez avoir son nom de famille, vous mettez ici. Pareil, téléphone, vous mettez téléphone, etc. Vous pouvez changer vos différentes informations là-dessus. Si vous voulez que les gens puissent sélectionner leur pays aussi, vous pouvez mettre une sélection de pays directement ici pour valider le numéro de téléphone. Ensuite, la section qui est ici, je vous conseille de laisser cette case-là à cocher pour que les gens valident qu'ils mettent bien leur téléphone. Donc, traduisez le texte qui est ici en français pour que les gens valident qu'il va bien recevoir des SMS de votre part par téléphone. Maintenant, si on veut rajouter des cases qui ne sont pas là-dedans, par exemple, ce qu'il faut faire, c'est à cliquer sur la partie qui est ici. Donc, on clique sur la partie qui est ici. Et là, on va pouvoir rajouter des blocs qui ne sont pas encore là ou bien qui, par exemple, vous mettez ville. Là, ça vous ajoute la section ville et vous pouvez donc changer ici pour l'écrire en français. Si vous voulez mettre des choses qui ne sont pas là, si vous voulez mettre des choses qui ne sont pas ici directement là-dedans, donc si vous voyez que tout ça, il n'y a rien qui permet de choisir directement ce que vous avez besoin, si vous manque une question en particulier, si vous voulez créer des champs de questions personnalisés, vous allez pouvoir cliquer sur Custom Field ici et ensuite, vous allez pouvoir créer une section. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir créer une section contact et ajouter une question. Donc là, il va vous demander, ok, quel type de question vous voulez ajouter, quel type d'élément vous voulez ajouter. Vous pouvez ajouter une section, par exemple, ici, qui est donc un texte principal. Vous pouvez ajouter quelque chose qui demande d'écrire un paragraphe. Vous pouvez choisir une question avec différentes boîtes. Vous pouvez écrire des nombres, écrire des numéros de téléphone, écrire un montant monétaire, créer un sélecteur, créer plusieurs sélecteurs, etc. Donc, par exemple, si je vais, je ne sais pas, par exemple, je mets une radio select qui est ici, avec un checkbox. Radio select, par exemple, quand je coche, je vais appeler ça, par exemple, votre activité. Et donc là, en fait, je vais pouvoir choisir des options. Moi, je peux mettre, par exemple, entrepreneur. Ici, je crée une nouvelle option en bas. Salarié. Par exemple, sans emploi. Et donc, je peux aussi dire à Go High Level, ok, cette information-là, je veux qu'elle apparaisse dans la section contact, la section information générale, ou la section information complémentaire. Donc, moi, je la mets dans la section information générale de mon prospect. Dans la fiche du prospect, je l'aurai là-dedans. Et donc là, si c'est bon pour moi, je fais enregistrer. Une fois que j'ai ça, là, ça va charger un petit peu et ça va apparaître ici. Dans Général Info, maintenant, j'ai la partie votre activité. Et donc, je peux glisser ça là-dedans. Donc maintenant, j'ai un formulaire qui est sélectionnable par les personnes s'ils veulent cliquer là-dessus. Dans le cas où vous allez juste faire une inscription pour un webinaire, vous pouvez juste, par exemple, ne pas mettre ça et mettre le prénom, le téléphone et l'email, par exemple, ou juste le prénom ou l'email, par exemple, dans le cadre de la VSL. Mais si vous voulez créer un formulaire de prise de rendez-vous, là, vous pouvez en fait créer votre formulaire de prise de rendez-vous en dupliquant celui-là et rajouter les différents éléments que vous avez besoin, comme votre activité, vos revenus, etc. Vous pouvez le créer directement via cette instance qui est ici. Une fois que ça c'est fait, c'est simple. On fait enregistrer en haut et on fait retour arrière. Une fois qu'on est bon, on revient dans la partie tunnel qui est ici. On revient dans notre VSL. On clique sur la page qui est là. Et on va venir sélectionner la page qui est ici. On ouvre l'éditeur. Et en gros, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement cliquer sur la partie ajouter un élément et on va chercher dans les éléments ici la partie formulaire qui est là. Et donc, on peut prendre cette partie-là et la mettre directement ici. Là, il va nous dire, sélectionne le formulaire que tu as besoin. On prend le formulaire VSL qui est là. On clique dessus. Et là, boum, il apparaît directement et on peut l'enregistrer. Donc, à partir de maintenant, les gens vont s'enregistrer correctement. Si on clique sur le formulaire qui est ici, il va demander quelle action vous voulez qu'il arrive quand les gens ont fini de remplir le formulaire. Eh bien, on peut dire qu'on veut utiliser l'action qui a été enregistrée dans le formulaire ou bien qu'on veut envoyer les gens à la prochaine étape qui va être sous l'étape du tunnel ou bien qu'on va envoyer les gens vers une URL de site web spécialisé. Dans notre cas, nous, on va garder envoyer l'étape suivante. Maintenant, si on veut envoyer, par exemple, ce formulaire sur le pop-up, par exemple, je l'enlève ici. Je dis que je crée un bouton. Je crée un bouton ici. Et que, hop, des fois, quand vous allez mettre des boutons, ça va faire bugger, ça va mettre le bouton ici dans vos titres. Faites gaffe. Et donc là, en fait, si je lis sur le bouton, je veux dire que le bouton, en fait, je veux que l'action du bouton, quand on clique dessus, que l'action du bouton ouvre le pop-up. Parce que je pourrais faire en sorte que l'action du bouton envoie un SMS, que l'action du bouton envoie vers un site web. Et moi, je veux que l'action du bouton ouvre le pop-up. Et donc, dans le pop-up qui est ici, je vais ajouter une ligne. Et dans cette ligne-là, je vais ajouter du coup le formulaire. Et donc, dans le formulaire, je mettrai mon formulaire de VSL et je ferai enregistrer. Et donc maintenant, si je veux voir ma page, si je veux prévisualiser ma page, je clique sur le petit œil qui est ici. Là, je vois la page, je clique dessus. Et donc, pouf, mon formulaire apparaît directement ici et je peux interagir avec. Donc voilà, basiquement, comment fonctionne le formulaire, que ce soit pour la VSL ou pour la prise de rendez-vous. Ce n'est pas différent. Si je veux créer une autre page, je crée une nouvelle étape ici. Donc, j'appelle ça, par exemple, vidéo. Je crée le tunnel. Donc, dans ce nouveau tunnel-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on clique sur, par exemple, créer un nouveau tunnel. Et pour implémenter une vidéo, c'est très simple. On crée donc la section qu'on a besoin. On crée la ligne, comme je vous l'ai montré. Et on crée la section qui s'appelle vidéo. Dans la section vidéo, ce qui est ici, on peut mettre un lien de vidéo YouTube qui est là, ou bien un lien Vimeo, ou bien un lien Wistia, un lien Embed si vous avez, ou bien vous pouvez télécharger directement la vidéo ici. On fait sélectionner vidéo. Là, ça ouvre l'endroit où vous allez pouvoir mettre vos médias. Et ensuite, vous allez pouvoir uploader directement des vidéos ici. Donc là, quand on a mis une vidéo, vous pouvez cliquer là-dessus. Et donc, ça vous dit que ça va prendre 30 minutes à valider, donc le temps que ça va apparaître, etc. On peut choisir une miniature. Donc, pour l'instant, il me semble que GHL ne vous propose pas l'idée de faire des miniatures à partir de la vidéo. Donc, si vous voulez créer une miniature, vous pouvez juste faire un screenshot de votre vidéo et importer votre miniature directement ici. Vous pouvez choisir la fonctionnalité de lancement de la vidéo. Est-ce que la vidéo va se lancer automatiquement ? Donc, est-ce qu'elle va être en lancement automatique dès que les gens arrivent sur la page ? Est-ce que vous allez laisser les gens cliquer sur pause ou non ? Ça se choisit ici. Est-ce que vous laissez les gens choisir la vitesse de la vidéo ? Ça va se gérer ici. Est-ce que vous voulez montrer aux gens le temps qui reste de la vidéo ? Ça va se choisir ici. Pareil, la partie plein écran et la barre de progression si la vidéo avance ou non. Donc, en fait, vous pouvez choisir plein d'éléments là-dessus pour rendre visible la progression de la vidéo ou non pour que les gens puissent aller plus ou moins vite dessus. Ça, c'est si vous mettez la vidéo en hosting directement dans GHL. Vous pouvez aussi choisir de mettre un lien Vimeo, YouTube, Wistia ou n'importe quoi d'autre. Vous faites publier et la vidéo sera active là-dessus. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai dit que le formulaire ici va dire aux gens d'aller sur l'étape suivante, ça veut dire que dès qu'ils auront rempli le formulaire, qu'ils auront cliqué sur envoyer, ça va les envoyer sur la vidéo qui est là. Et donc, l'étape suivante, ça va être de créer prise de RDV par exemple. Et là, vous allez devoir créer un formulaire ensuite qui va être le formulaire pour la création de prise de rendez-vous. Et donc, vous allez pouvoir mettre ce formulaire-là directement sur le calendrier ensuite. Prochaine étape, après la vidéo par exemple, vous allez pouvoir créer une prise de rendez-vous. Et en fait, quand vous allez vouloir mettre une prise de rendez-vous, ici au niveau des sections, pour la prise de rendez-vous, c'est très simple. Ça va être la section qui s'appelle Calendars ici. Et vous allez pouvoir l'appliquer là-dedans. Vous n'avez pas de calendrier encore parce que je n'ai pas encore montré la vidéo qui explique ça. Vous allez pouvoir choisir le calendrier. Et sur le calendrier, vous allez pouvoir affecter les questions du formulaire qu'on a créé au préalable ou les formulaires de réservation de rendez-vous. Comme ça, en fait, tout va être lié ensemble. Et donc, pour la partie tunnel, je vais m'arrêter là parce que c'est au moins où vous avez vu l'overview de comment est-ce qu'on construit les différentes pages, où sont les options, comment sont les paramètres pour pouvoir intégrer les différents éléments. Et avec ça, vous êtes déjà paré pour pouvoir créer vos différents tunnels et vos différentes pages avec GoiLevel. Si vous faites partie de la communauté privée, vous avez accès au template de notre côté. Donc, tout est déjà monté pour vous avec les prises de rendez-vous, les formulaires, etc. Et si vous voulez rejoindre la communauté, tous les liens sont en description. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la série.